Générique Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV7, une soirée spéciale ce soir autour du réchauffement climatique et des solutions pour le limiter. On vous emmène à bord du train du climat, un train qui sillonne la région pour sensibiliser le public aux enjeux du réchauffement climatique. Une réalité évidente, regardez. C'est assez parlant, on voit des dates, d'accord, et alors là, bien évidemment, plus c'est rouge et plus c'est chaud. Et on observe tout à fait de façon nette, dans les années 70-80, tout d'un coup, pâques, tout se met au rouge ou presque. Oui, en tout cas, en particulier les plus hautes latitudes, c'est donc en Amérique du Nord, en Eurasie, et il n'y a que l'océan qui se réchauffe un petit peu moins vite. Mais effectivement, la plupart des régions se sont réchauffées. On va reprendre la séquence, regardez, c'est tout à fait net, il y a des zones où effectivement il y a un peu de réchauffement et puis ça disparaît. Là aussi, on va dire que c'est la nature, c'est la planète qui parle. Le temps avance, on arrive dans l'ère industrielle et à partir des années 70-80, là c'est tout à fait frappant et tout à fait net, le réchauffement climatique est en route et concerne absolument toute la planète. Voilà, on sera à bord du train du climat tout au long de la soirée sur TV7. Également au programme, notre rendez-vous spécial Bande dessinée, un vendredi par mois sur TV7. Ce soir, on reçoit l'auteur et l'illustrateur Max Cabane qui vient de signer une adaptation de Nada, un polar de Jean-Patrick Manchette. Et puis en fin de soirée, vous pourrez découvrir ou redécouvrir l'interview de Pierre Moscovici et Alain Rousset. Les deux élus étaient les invités de TV7 cette semaine pour une émission spéciale autour des relations entre l'Europe et la Nouvelle-Aquitaine. Et tout de suite, les titres de l'actualité. Christelle Dubos revient en terre girondine. L'ancienne députée vient d'être nommée secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé. Elle était à Mérignac ce matin pour visiter un EHPAD où intervient l'association SAM, une association qui aide les personnes âgées à exercer une activité physique. Les interfils pour les motards s'est autorisé en Gironde à condition de savoir les utiliser correctement. Une grande opération de contrôle était organisée ce matin sur la rocade bordelaise. Les livreurs délivérous mobilisaient contre la baisse de leur rémunération. Le prix de la course a baissé de 15% en quelques semaines. Les coursiers se sont donnés rendez-vous ce soir, place Fernand Lafargue à Bordeaux pour se faire entendre. On passe à l'heure d'hiver mais aussi à une météo hivernale ce week-end de la pluie au programme. Demain, une nette baisse des températures, seulement 12 degrés pour la maximale du jour en Gironde. Et ça devrait encore se rafraîchir dimanche. Christelle Dubos de retour en Gironde. Après sa nomination il y a deux semaines comme secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, l'ancienne députée de la 12e circonscription de Gironde est venue assister à une intervention de l'association SAM dans un EHPAD de Mérignac. Elle a l'occasion de faire le point sur le travail effectué par cette association auprès des personnes âgées. Margot Dulon. Je vais jouer contre vous, ça ne vous dérange pas ? Christelle Dubos dans l'équipe des Rouges. En déplacement ce matin dans cet établissement d'hébergement pour personnes âgées, la nouvelle secrétaire d'État a pris part aux activités mises en place par l'association SAM. Sa venue était dans le cadre de la concertation nationale sur le grand âge et l'autonomie. Ce que je découvre ici, c'est en effet concerter le fait que les EHPAD doivent rester des lieux de résidence et pas des lieux d'hospitalisation. Et ça je pense que c'est important, c'est aussi une nouvelle image. Ce sont une façon de voir les résidents, les seniors, puisqu'en termes de ces activités, c'est aussi d'autres personnes âgées qui viennent les rencontrer et puis les personnes âgées qui sortent aussi de la structure. Donc l'EHPAD n'est pas un lieu fermé, n'est pas un lieu de fin de vie tel qu'on peut l'imaginer. Aujourd'hui, différents ateliers de motricité étaient organisés pour montrer l'étendue du travail de l'association. Une association qui a justement pour but de démocratiser la pratique sportive. Aujourd'hui, on aurait pu montrer qu'on peut faire des sports de raquettes, avec des ballons de rebots de ruche en jouant au sol. On peut faire du basket, on peut faire de la marche dehors dans le parc. On peut faire, nous, on pense que tout est adaptable. On ne va peut-être pas faire du saut en parachute, mais on peut faire beaucoup, beaucoup d'activités. Et il suffit d'y réfléchir, d'adapter, de prendre le temps. L'association SAM intervient pour le moment dans 6 EHPAD en Gironde, mais il souhaite évidemment continuer à se déployer. L'ancienne députée a félicité le projet avant de continuer sa visite dans d'autres structures du département. Christelle Dubos est également revenue à cette occasion sur sa récente nomination en tant que secrétaire d'Etat auprès d'Agnès Buzyn. Écoutez. C'est un honneur, surtout qu'en plus, moi, je ne m'étais absolument pas projetée sur cette nomination et sur ce poste. On est venu me chercher et j'ai été la première surprise. Donc, voilà, là, je suis en train de prendre en compte l'ensemble des dossiers du ministère, parce que ce sont des dossiers qui sont très larges, qui vont de la santé et tous les champs de la santé et tous les champs de la solidarité. Donc, une première prise de contact, une première visite de l'ensemble des dossiers. Puis après, une feuille de route que je vais co-construire avec Mme Buzyn. Pour l'instant, je n'ai aucune feuille de route décrite, si ce n'est de la co-construire avec la ministre Mme Buzyn. Donc, on y travaille. Et dans l'actualité également, la disparition d'un adolescent de 14 ans au lac de Sanguinet hier matin. Sa mère a donné l'alerte alors qu'il n'était pas rentré de la nuit. Un gros dispositif de recherche a été déployé. Cinq autres jeunes ont été retrouvés dans la matinée. Certains en état d'hypothermie dans des embarcations du lac. Sous le choc, ils n'ont pas encore été en mesure d'être entendus par les gendarmes. Les recherches se poursuivaient aujourd'hui dans et autour du lac. Une opération de contrôle ce matin sur la rocade bordelaise. La CRS autoroutière a mis l'accent sur les interfils utilisés par les motards. Avec cette double problématique, la vitesse parfois excessive des motos et le manque d'attention des automobilistes. Christophe Chavannot. Aux heures de saturation de la rocade bordelaise, bien heureux les deux roues qui se faufilent entre les véhicules, évitant les désagréments des bouchons. Pour autant, la circulation interfile n'est pas sans conséquence sur un changement de fil intempestif, sans contrôle d'un automobiliste, ni sans réglementation et contrainte pour les deux roues. Depuis le 1er février 2016, l'interfile est autorisé en expérimentation en Gironde, comme dans trois autres départements français. Encore faut-il respecter les 50 km heure maximum et quelques règles de bon sens de part et d'autre. Elles sont très simples. Déjà pour une personne qui conduit une voiture, quand on change de direction, on utilise ce qu'on appelle un clignotant. Quand on va à gauche, on appuie à gauche. Quand on va à droite, on appuie à droite. J'ai l'impression d'expliquer de manière un peu bêtifiante, mais c'est le cas. Il ne faut pas hésiter à utiliser les clignotants. Et il faut que les personnes aient bien conscience que dans des conditions actuelles de circulation qui sont compliquées aujourd'hui, on a tout intérêt à regarder ce qui se passe devant, derrière et dans les rétroviseurs. Ça aussi, c'est une chose, c'est qu'on oublie de regarder dans les rétroviseurs. Pour les motards, ici c'est très clair, on respecte les 50 km heure en interfile. Et quand on dépasse, on met le clignotant à gauche, ce signifiant que l'on dépasse. On est des milliers à se déplacer en même temps, donc il faut respecter les autres qui se dépassent avec vous. En plus de la densité de circulation ce vendredi matin, il faut aussi compter avec le brouillard. Entre vitesse trop élevée pour les motos, téléphone au volant pour les voitures et absence de clignotant pour les deux roues, les infractions ont été nombreuses. Mais les conducteurs des deux roues sont tout de même conscients que le mot d'ordre reste vigilance. Alors certains conducteurs n'apprécient pas que les motos puissent passer un petit peu plus rapidement, donc se mettre limite de leur ligne, ça arrive, ou alors un conducteur qui va être pressé pour prendre une sortie, qui n'a pas à faire attention, ou un contrôle et qui va tout simplement tourner sans mettre son clignotant, ou un petit peu rapidement, ça arrive aussi. Donc on est extrêmement vigilants sur ça. L'interfile devrait être généralisé pour les deux roues après la fin des expérimentations en 2020. Et en bref, le serial creveur de pneus de l'agglomération Bordelaise placé en détention, a condamné pour avoir crevé des milliers de pneus dans l'agglomération depuis 4 ans. Le quadragénaire ne se rendait pas aux différentes convocations de la justice. Il avait été condamné pourtant au mois de mai à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis. Il a finalement été incarcéré après avoir récidivé cette fois en volant du courrier dans différentes boîtes aux lettres. Et puis la librairie de Neuneuil va pouvoir être reconstruite. Cette bibliothèque à ciel ouvert que tenait depuis des années ce SDF près des palais des sports à Bordeaux avait été détruite en début de semaine par les agents de propreté. Après une importante mobilisation, notamment sur les réseaux sociaux, Jean-Louis David, adjoint au maire de Bordeaux, a reçu Neuneuil ce matin. Il a assuré que sa librairie pourrait rouvrir au même endroit. Une seule condition, veiller à ce que les trafiquants de drogue n'y prennent pas leur quartier, comme cela a déjà été le cas. Si vous aviez prévu de commander à manger sur Deliveroo ce soir, vous risquez d'avoir un peu d'attente. Les coursiers Deliveroo se mobilisent pour protester contre une baisse de leur rémunération mise en place depuis une semaine. Un moyen de mettre en lumière les conditions de travail précaires de ces livreurs. Maria Laforcade. Oui, bonjour, c'est votre livreur Deliveroo. Je suis devant le numéro 80. Voilà une phrase que Jules répète tous les jours depuis 18 mois. Inlassablement, il sillonne les rues de Bordeaux pour s'assurer un revenu en complément de ses études. Il y aurait aujourd'hui au moins un millier de coursiers travaillant dans l'agglomération bordelaise. Une concurrence accrue qui tire les prix vers le bas pour les consommateurs. Bon appétit, bonne journée. Mais aussi pour les livreurs obligés d'accepter des rémunérations toujours plus basses. C'est bien ceux qui posent problème à ce jeune coursier qui préfère témoigner à visage masqué par peur de représailles. Ça nous arrive de devoir faire 30 minutes de vélo pour pouvoir atteindre un client à livrer. Et à côté de ça, on voit clairement que notre rémunération sur les courses diminue. La rémunération minimale par cours s'est passée en quelques mois de 7 à 4,50 euros. A cela s'ajoute un problème de sureffectif car Deliveroo ne régule quasiment pas l'arrivée de nouveaux coursiers à Bordeaux. La semaine dernière, les plannings étaient en sureffectif. Donc toutes les commandes ont été livrées mais on n'avait qu'une seule commande par coursier par heure. Donc il y a de la grosse concurrence. Les coursiers à vélo multiplient donc les rassemblements pour tenter d'améliorer leur situation de plus en plus précaire. C'est un message qu'on essaye de trouver un terrain d'entente avec ces entreprises-là et nous-mêmes puisque l'un ne peut pas aller sans l'autre. Tout le monde était content au début et il faut que ça continue. Malgré une indéniable précarisation, le métier de coursier semble toujours faire rêver. Deliveroo recevrait près de 400 candidatures chaque jour. Et puis un rassemblement ce matin devant la préfecture pour Drita, cette jeune albanaise et menacée d'expulsion alors qu'elle a travaillé pendant plusieurs années comme interprète au service de nombreuses institutions ici à Bordeaux. Son comité de soutien se mobilisait aujourd'hui pour obtenir un nouvel examen de son dossier. Drita doit être reçue par le cabinet du maire de Bordeaux la semaine prochaine. Le mag de Sud-Ouest change de visage. Bonsoir Nicolas Espitalier. Vous venez donc nous présenter cette nouvelle formule du mag qui sera effective dès demain. Alors pourquoi avoir voulu lancer une nouvelle formule ? Pourquoi ces changements ? Disons que le mag, il a maintenant 6 ans et demi. Il a été lancé en 2012 avec le journal du samedi. Et je ne sais pas, il n'y avait pas lieu de le révolutionner parce que c'est un magazine qui a des lecteurs très fidèles, qui marchent plutôt bien. Mais on s'est dit, voilà, est-ce qu'on est toujours fidèles à la promesse de départ ? Est-ce qu'il faut la faire évoluer ? Est-ce qu'il faut faire évoluer le contenu, la forme ? On s'est réunis, on a réfléchi, puis on a décidé d'accoucher d'une nouvelle formule qu'on va découvrir demain. Donc ce n'est pas une révolution, mais c'est une belle évolution qui nous a demandé beaucoup de travail. Alors concrètement justement, qu'est-ce qui va changer ? Alors on a voulu un mag plus pratique, plus moderne, plus lisible. Alors le principal changement le plus visible, c'est la maquette. On a travaillé, la police de caractère est une police aujourd'hui plus lisible, plus douce. Il y a plus de blancs, enfin on a énormément travaillé pour sa lisibilité, sa modernité. Et puis aussi on a quelques petites surprises, donc on a recruté quelques chroniqueurs de renom. Comme par exemple Frédéric Becbedé qui a d'ailleurs, je crois, un message à adresser au lecteur. Bien, alors je suis très fier de rejoindre Sud-Ouest Magazine pour une chronique mensuelle intitulée Parigot tête de veau. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont accepté ce titre que j'avais proposé en déconnant, mais du coup ça va m'obliger à réfléchir à la difficile condition du Parigot tête de veau, qu'ils ne mangent jamais de tête de veau. Voilà donc cette nouvelle formule avec notamment Frédéric Becbedé qui contribuera au magazine. Oui, on aura désormais dans la page 2, 4 chroniqueurs qui se succéderont. Chaque semaine ce sera indifférent. Frédéric Becbedé sera le premier dans l'édition de ce week-end. Il sera suivi de Diane Ducré, l'écrivain Biarrotte, mais aussi par Hugo Verlhomme qui est un écrivain landais spécialiste de la mer, des océans. Et puis par la cinéaste installée à Bordeaux, Delphine Inglaise. Alors demain justement, c'est ce premier numéro de cette nouvelle formule. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans ? Alors on y retrouve toutes nos rubriques habituelles. Il y a deux, trois faits marquants dont je peux vous parler ce soir. D'abord c'est le dossier de une, qui est un dossier sur... C'est un reportage qu'on a réalisé en Lot-et-Garonne dans une école Montessori. Et c'est l'occasion de raconter comment le recours à ces pédagogies alternatives est parfois un moyen pour les communes de lutter contre la désertification rurale. On a aussi une interview d'Anne Sinclair pour une exposition des œuvres spoliées à son grand-père par les nazis. C'est une expo qui commence à Libourne ce week-end, l'expo Rosenberg. Et puis on a la reprise des gens qui s'aiment, dont je vous ai beaucoup parlé sur ce plateau chaque vendredi l'année dernière, qui est notre série d'initiatives positives et inspirantes. Et la saison 2 démarre en Périgord vert demain. Alors on va découvrir quoi dans le Périgord vert demain ? Une série ambulante avec un homme qui a une idée intelligente d'aller aider les gens à couper leur bois. Alors c'est son business, mais c'est aussi, ça permet d'exploiter les bois et les familles s'y retrouvent. Merci beaucoup Nicolas Espitalier, le nouveau MAG de Sud-Ouest qu'on retrouve donc dès demain dans tous les kiosques de la région. Merci à vous. Et puis dans l'actualité également, la Zombie Walk revient demain à Bordeaux. Un défilé qui devrait comme chaque année attirer des centaines de personnes. Le rendez-vous est fixé à 14h au marché des quais en face des Chartrons. Et cette année, le défilé jouera les prolongations jusqu'au lendemain, puisque dans le cadre du match UBB Lyon, les zombies sont invités par l'Union dans une tribune dédiée. Le coup d'envoi sera donné dimanche à midi et demi, mais un rassemblement est prévu devant le stade dès 11h. Vous restez avec nous sur TV7 tout de suite. On vous emmène à bord du train du climat à Biarritz pour réfléchir aux enjeux du réchauffement climatique. – Sous-titrage FR 2021